Chapitre 24 Suite Il se laissa retomber en arrière dans son fauteuil et prit une profonde inspiration. Tout commence au IVe siècle. La nouvelle religion, qui se répandait, parvint jusqu'au sommet de l'Empire romain. Constantin, lui-même, l'empereur païen, polythéiste, devint chrétien. A partir de là, des populations entières se convertirent au christianisme, tout en conservant leur rite païen, que l'on finit par intégrer à l'Église. L'Église devint avant tout politique, un rouage de l'État sous contrôle de Constantin. La nouvelle religion se mua en religion de masse. Elle servit surtout à cadrer le peuple, en lui dictant une morale. Une partie des connaissances visant à élever spirituellement les gens disparurent. Dans les années et les décennies qui suivirent, un certain nombre de personnes prirent alors le large et partirent dans le désert d'Égypte pour tenter de revenir à un mode de vie plus conforme à l'esprit d'origine, en devenant moines. Ces personnes, que l'on appela par la suite les pères du désert, vécurent soit en communauté disséminée sur le territoire, soit en ermite isolée. Inspirés par le silence du désert et la quiétude de leur cœur, certains écrivirent des textes qui eurent un réel retentissement. Nombreux furent les gens qui vinrent à la rencontre de ces sages aux paroles précieuses. L'un d'eux, Arsène de Sété, inventa même ce que l'on appelle aujourd'hui la méditation. Au disciple, qu'il interrogeait sur le bon chemin de vie, il répondit « Assieds-toi, tais-toi, et apaises tes pensées ». Un autre originaire de la région du Pont, dans ce qui est aujourd'hui devenu la Turquie, eut des révélations sur ce qui permet aux hommes d'évoluer. Il s'agit des vagues, et sa région d'origine lui valut un surnom, le Pontique. Il a beaucoup écrit, notamment sur l'éveil spirituel, la sagesse universelle, ou encore la vie monastique. Parmi ses écrits se trouvaient des textes précieux sur l'éveil des personnes, qu'il considérait en fonction des travers à dépasser. Mais, j'ai lu qu'Evagre en retenait huit. Quel rapport avec les types, neufs, de votre modèle ? J'y viens. Plus d'un siècle après sa mort, en 533, le cinquième concile œillissuménique de Constantinople condamna certaines des thèses des Vagres, notamment pour leur vision de la préexistence de l'âme, inspirée par l'enseignement d'Origène, lui-même déclaré hérétique lors de ce concile. Les manuscrits des Vagres furent interdits, les Grecs firent disparaître les textes, qui furent confisqués, brûlés. Des Syriens s'employèrent à les sauver. Ce qui reste aujourd'hui sont des traductions syriaques, ou quelques textes édités sous un autre nom, Saint-Nile. Malgré tout, la plupart sont expurgés des passages origénistes condamnés par l'Église. Ces passages expurgés révélaient la clé de l'épanouissement d'un individu selon sa personnalité, selon les travers qu'il devait dépasser parmi les huit identités par Évagre. Ces travers sont équivalents aux émotions problématiques que l'on retrouve au cœur de chaque personnalité. La colère, la mélancolie, l'orgueil, etc. Des bribes fuitèrent, et mal comprises, furent à l'origine de la notion de péché capitaux ramenée au nombre de sept par le pape Grégoire Ier, qui ne voulait surtout pas laisser croire qu'il s'était inspiré d'Évagre. Mais tout le monde ignorait qu'Évagre avait affiné ses réflexions à la fin de sa vie et portait à neuf le nombre des travers qu'il décrivit dans un manuscrit unique. De vitis, cae opposita sunt virtutibus. À l'époque, un Égyptien parvint à en sauver un exemplaire intégral qu'il garda précieusement en secret. Tous les autres furent détruits. Le texte lui permit de réaliser que découvrir sa blessure ouvrait la voie de son épanouissement. Cela le toucha tellement qu'il décida, avec un ami grec, de dispenser ce précieux savoir. Mais la condamnation qui frappait le texte rendait impossible toute diffusion écrite. Alors ils choisirent d'en transmettre secrètement l'essence à un cercle d'initiés, réunis au sein d'une confrérie secrète qu'ils baptisèrent Confrérie des Kélias, du nom des cellules occupées par Évagre et les moines ermites au cœur du désert de Nitry. La transmission serait orale et axée sur la compréhension des neuf points de cristallisation de la psyché humaine, Enea Grammatica en grec. Le titre de votre cahier ? Exactement. Mais par la suite, les maîtres de la confrérie se rendirent compte que certains initiés détournaient le modèle en l'utilisant à d'autres fins, par exemple pour manipuler leur semblable, abusant du pouvoir qu'ils leur conféraient. Les maîtres décidèrent alors d'en réserver la connaissance intégrale aux seuls membres ayant prêté serment sur la base d'un engagement à vie. Ce système fonctionna à merveille au fil des siècles, jusqu'en 1919. L'Égypte, connue alors de graves troubles qui la secouèrent du temps du protectorat britannique. À cette époque, de nombreux membres de la confrérie étaient des soufis, ce qui s'explique très bien. Les soufis recherchent la sagesse et l'amour par un travail personnel intérieur, ce qu'offrait précisément le modèle secret de la confrérie, même si celle-ci n'était pas elle-même soufie. Il est d'ailleurs très probable que les pères du désert aient influencé le soufisme dès son apparition au début de l'islam. Les troubles de 1919 amènent la plupart des membres de la confrérie à se disperser. Seuls quelques-uns suivirent le grand maître qui trouva refuge en Turquie. Mais six ans plus tard, en 1925, la République laïque turque interdit tous les ordres soufis et ferma leur organisation. La plupart des membres de la confrérie des Kélia étaient soufis et tous décidèrent alors de partir de nouveau, pour cette fois s'installer en France, pays des droits de l'homme, où il serait en paix. La confrérie restait bien sûr totalement secrète en France, tout comme l'était la position de son grand maître. Et Gurdjieff alors ? Ce que j'ai lu sur lui était pour le moins inquiétant. Était-il membre de la confrérie ? Gurdjieff, personnel très controversé en effet, parcourait l'Asie et le bassin méditerranéen à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, à la recherche de savoirs ancestraux qu'il pourrait utiliser, peut-être notamment pour asseoir son pouvoir personnel. En 1920, il entendit parler du modèle de personnalité de la confrérie des Kélia et se rendit en Égypte où il a pris son départ. Mais il retrouva l'un des anciens frères dont il gagna la confiance et il parvint à lui soustraire une partie du modèle, des informations heureusement incomplètes à partir desquelles il bâtit sa carrière de gourou. Mais il lui manquait l'essentiel, ce qui explique pourquoi il ne parvint jamais ensuite à éveiller ses propres disciples. Je vois. Mes préoccupations trouvaient leur réponse, mais je n'avais toujours pas abordé la question de ma propre intégration au sein de la confrérie. J'avais d'abord une question concernant la démarche. « Pourquoi mener l'initié à revêtir des personnalités plutôt que de lui expliquer d'entrée de jeu son chemin d'évolution ? » Il sourit. Et Vague redisait « Ce n'est pas la même chose de voir la lumière et de parler sur la lumière. Nous pouvons tous avoir plutôt tendance à rendre le monde extérieur responsable de notre mal-être ou même simplement nous croire sincèrement affublés d'une personnalité un peu décevante. On considère alors qu'on n'y changera rien que c'est ainsi. Le travail sur soi, pour évoluer, rebute l'être humain. C'est en vivant de l'intérieur d'autres personnalités que l'on ressent profondément, qu'il n'y en a pas de meilleure que la sienne, que tout le monde souffre, que l'évolution est la seule solution. Il se tut et nous restâmes tous les deux silencieux un moment. L'évolution est la seule solution. Ces paroles s'imprégnaient en moi. Bon, il était temps que je me jette à l'eau. Je suis perturbée, car j'entends la bonté qui transparaît à travers vos paroles et pourtant j'ai le sentiment assez désagréable d'avoir été d'une certaine façon piégée pour devenir membre de la confrérie. A vie. Il soupira longuement. Moi aussi, j'en suis perturbée. Vous ? Mais c'est un con bleu, non ? Il inspira de nouveau, puis garda le silence un long moment. Je ne le quittais pas des yeux. Je suis le dernier grand maître d'une longue lignée qui a débuté au sixième siècle. Mais ce n'est pas tout. J'en suis le dernier membre vivant. Comment ça ? Cette confrérie n'a plus aucun membre. Mais comment est-ce possible ? Et mon copain de fac, je veux dire Rémi Marty. Monsieur Marty n'a jamais été membre. C'est un simple initié qui a essayé quelques personnalités avant de s'engager dans son évolution personnelle. Mais il ne connaît pas le modèle. Ah ! Vous savez comme moi que l'époque actuelle se caractérise par le refus de l'engagement. De nos jours, plus personne ne veut s'embarquer à vie dans de telles contraintes. Cela fait bien longtemps qu'aucun initié n'a accepté de devenir membre. Un à un, les derniers ont disparu. Je me retrouve grand maître d'une confrérie devenue une coquille vide. Je suis l'ultime détendeur d'un secret préservé depuis quatorze siècles. Après moi, ce secret sera perdu. Il se tut. Je mesurais la valeur de tout ce que j'avais reçu grâce à lui. Je ne pouvais pas garder ça pour moi et accepter que personne d'autre n'en bénéficie. Il fallait faire passer ses messages, les diffuser. Vous trouverez peut-être d'autres initiés qui accepteront d'être coptés et membres ? Il secoua tristement la tête. J'ai atteint l'âge limite prévu par les statuts. Le jour de mes quatre-vingts ans, ma mission s'éteindra. Vous êtes ma dernière initiée. Naturellement, je ressentais la pression d'une telle position. Il n'en restait pas moins que ma promesse m'avait quand même été extorquée. « Quand je vous ai rencontré la première fois, dit-il, j'ai tout de suite vu en vous la candidate idéale pour devenir membre et me remplacer. C'était presque un don du ciel. Vous êtes intelligente, subtile, humaine. Vous aviez le profil pour continuer l'œuvre. Et puis, le sens de la loyauté, caractéristique des personnalités de type 6, accentuait mes chances de vous convaincre. Une fois que je vous aurais apporté toute mon aide en vous admettant au cercle des initiés. Sans compter que le doute propre au type 6 compliquerait votre choix d'un nouveau type de personnalité, vous poussant à les essayer toutes. Et pour les essayer toutes, je n'aurais eu d'autre choix que de devenir membre, c'est ça ? Eh, oui. Mais je n'avais pas anticipé qu'une fois la personnalité s'être revêtue, vous alliez décider de la garder. Tout mon plan s'effondrait. J'étais coincée. Je vous avais leur fait une proposition hors normes en vous offrant la possibilité d'essayer le type 8 avec ensuite le choix de devenir membre pour accéder au 9 ou bien de retrouver votre personnalité d'origine. Je jouais alors le tout pour le tout, pariant sur le fait qu'une fois de type 8, vous valoriseriez tellement le pouvoir et le contrôle qu'il vous serait impossible de vouloir revivre la peur qui caractérise le type 6. Et ça a marché. Oui. J'avais bien eu le sentiment d'avoir été poussée à céder, mais j'étais loin d'avoir imaginé tous les calculs dont j'avais été l'objet. Que vaut un engagement s'il obtenu sous influence ? Il soupire à nouveau. J'en ai bien conscience. C'était ma dernière carte, mon seul espoir de préserver un modèle utile pour l'humanité. Le silence retomba. J'étais bien embarrassée. Je ne pouvais pas accepter qu'un outil capable d'aider les gens à s'épanouir dans la vie disparaisse, à tout gémé. Mais il était hors de question de me plier à un engagement que l'on m'avait arraché. Je bus une gorgée d'eau. Quand on doit trancher entre deux solutions perdantes, il faut toujours sortir du cadre pour en trouver une troisième créative. Et si... Tout au long de mon initiation, j'ai pris chaque jour des notes sur nos échanges et mon vécu. Et si je l'ai publié pour transmettre le modèle à tout le monde ? Le donner en globalité à quelques personnes leur confère un pouvoir indu. Mais si on le donne à tous, chacun est protégé. Personne ne peut plus manipuler qui que ce soit. Tout le monde gagnerait à se nourrir de ses enseignements. Et pas seulement une poignée d'initiés. En réalité, mes notes servaient actuellement à nourrir les poissons au fond du Rhône. Mais je m'en souvenais parfaitement et pouvais facilement tout réécrire en peu de temps. Certes, mais c'est interdit par les statuts. Nous ne pouvons révéler le modèle qu'aux membres de la confrérie. Vous en êtes le grand maître. Plus pour longtemps. Tant que vous l'êtes, vous avez le pouvoir de modifier ces statuts pour me laisser publier ce témoignage et ainsi tenir mon engagement d'une autre façon. Il secoua la tête. C'était sans doute prétentieux de ma part de penser être capable d'initier une modification à des règles inchangées depuis quatorze siècles. Mais j'étais persuadée d'y arriver. J'argumentais en vain pendant de longues minutes, puis déçu, sans m'avoir vaincu, je le laissais me raccompagner sur le pas de la porte. Puis-je vous demander quand vous aurez quatre-vingts ans ? Il posa sur moi son regard touchant de bonté et me fixa, sans rien dire pendant quelques instants. Ce soir, à minuit. Je ne m'attendais pas à une échéance aussi brève. Vous avez donc jusqu'à ce soir pour changer d'avis. Je serai au grand café des négociants. J'attendrai jusqu'à minuit. Le soir venu, je m'installais sur une banquette tapissée de velours pourpre dans l'illustre café de la rue de Grunette. J'avais apporté un livre d'origine que j'étais allée prendre à la bibliothèque, curieuse de découvrir la pensée de celui qui avait inspiré Évagre avant d'être déclaré hérétique. La plupart des tables étaient occupées par des gens qui dînaient en couple, plus rarement famille. Les verres étaient remplis, les assiettes bien garnies, et l'on pouvait palper la bonne humeur derrière la retenue, toute lyonnaise des convives. Quelques éclats de voix s'échappaient quand même par moments, quelques rires aussi. Je commandais une grande théière de verveine, la seule chose que je pouvais raisonnablement m'offrir, sachant que j'allais perdre mon emploi. Je me plongeais dans la lecture d'Origène, mais fus assez vite stoppée dans mon élan par la complexité de sa pensée. C'est drôle, j'avais toujours eu l'impression que l'être humain était sur une pente ascendante au plan intellectuel et culturel. Manifestement, au tout premier siècle de notre ère, vivaient des êtres qui rendraient très humbles nos têtes pensantes actuelles. La soirée passa, et je bus ma verveine à petites gorgées pour faire durer ma boisson le plus longtemps possible. La nuit tomba, et seules l'étenture bordeaux des murs qui m'entouraient réchauffaient l'atmosphère de leur teinte moirée. 23 heures. Pour la première fois, je me mis à douter. Oscar Firmin allait-il venir ? J'aurais pris la lecture de mon livre en surveillant du coin de l'œil l'entrée du café. Le temps s'écoulait à l'horloge certie de bois sculpté qui trônait entre les miroirs au milieu des moulures colorées. 23 heures 40. J'avais du mal à me concentrer sur ma lecture. Mes pensées voguées. Je me voyais suivre mon chemin d'évolution en développant la confiance dans tous les domaines de ma vie et j'imaginais les effets positifs que cela aurait sur mon existence. La suite de ma vie professionnelle était doré et vénévant. Une page blanche, il me revenait d'écrire ce qu'elle allait devenir. Une image me revint. Le jour où Jérémy, le pianiste, m'avait encouragé à monter sur la scène et à chanter. L'espace de quelques minutes, mon rêve avait pris forme. J'en avais ressenti une bouffée de joie. Et si je persévérais dans cette direction ? Certes, dans ce domaine, les écueils sont nombreux et les chances de succès plus que maigres. Il vaut mieux mourir en route en allant à la recherche de la vie parfaite que de ne pas entreprendre cette recherche, disait Origène dans mon livre compliqué. À minuit, je compris que je ne reverrai jamais Oscar Firmin. Chapitre 25 Le lendemain, je me rendis dans un autre café, à Belle, rue, Gouinemere, où Charles m'avait donné rendez-vous. Le naufrage nous avait mené au-delà de la fin de ma période d'essai, mais pour lui éviter les tracas administratifs de la procédure de licenciement, j'avais préparé ma lettre de démission. Je poussai la porte de l'antique bistrot lyonnais et à peine avais-je fait quelques pas dans la salle décorée d'anciennes boiseries sombres que je fus saisie par d'alléchantes effluves de sauce au mourir. Charles était déjà là, assis sur un tabouret derrière le vieux bar aux incs matifiés par les années, plongé dans une pile de papier, une grande tasse de café fumant devant lui. Il leva la tête et quand il me vit, bondit de son tabouret pour venir vers moi tout sourire. « Sibylle ! » Il ne m'avait pas habituée à de telles effusions, à moins que la perspective de mon départ ne le mit en joie. « Bonjour Charles ! » « Asseyez-vous, vous voulez un café ? » « D'accord ! » Pendant qu'il le commandait, je sortis de ma poche ma lettre et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ma démission, je préfère vous éviter les tracasseries administratives. » Il a saisi et entrepris de la déchirer en menus morceaux. Je le laissais faire sans comprendre. « Sibylle ! » « Oui, Charles ? » « Sibylle, je suis sauvée grâce à vous. » « Je ne comprends pas. Je vous présente mes excuses, toutes mes excuses. » « Expliquez-vous enfin mes excuses pour vous avoir engueulé il y a dix jours en vous reprochant d'avoir passé la journée à renégocier les contrats d'assurance, Sibylle. » « Quoi ? » « Sibylle, l'assurance va nous payer intégralement un bateau neuf. Un bateau tout neuf, Sibylle, tout neuf. C'est incroyable. Ah ! » « Même l'expert comptable n'en revient pas. Il m'a dit n'avoir jamais vu de contrat aussi avantageux. Un contrat qui nous coûtait cher, certes, mais qui me sauve aujourd'hui. Je n'ai même plus besoin du fonds américain. » « Disons qu'à l'époque, j'étais excessivement prévoyante. Je le serai moins aujourd'hui. Comme quoi, même les travers apportent parfois leur lot de consolation. » Charles me proposa de rester directrice du futur bateau en reprenant les mêmes employés. « On ne change pas une équipe qui gagne, l'achète-t-il. » Je ne pus réprimer un sourire. Je décidai de réserver ma réponse. Le nouveau bateau ne serait pas livré avant six mois. Cela me laissait du temps pour tenter ma chance dans le showbiz. Depuis que s'était fissuré mon cadran de doute et de peur, la vie me semblait enthousiasmante. Une aventure que j'avais envie de croquer à pleines dents. Vous connaissez la suite ? Oscar Firmin avait omis de me livrer le remède universel, comme il l'appelait. Mais je l'avais trouvé toute seule. Quelle que soit votre personnalité, le remède, c'est l'amour. Aimez-vous, aimez les autres, aimez la vie. Et tout vous sourira. Chapitre 26 Comme le 2 février 2018 Le soleil éclatant inondait la terrasse de lumière. Au loin, le lac scintillait de toutes ses nuances de bleu. Un bateau à voile blanche glissait en silence à sa surface, porté par une légère brise, dont on sentait ici le souffle délicat, embaumé du parfum vert des forêts couvrant les collines alentours. Sam était assis dans l'un des grands fauteuils en rotin blanc face à la vue magnifique à côté de Jérémy Flanagan. Devant eux, le Blutner, sauvé des eaux, trônait, digne et fier depuis que la restauration lui avait rendu son lustre d'antan. Sam avait tout organisé pour en faire la surprise à Sibyl Chirdone. Seule Julia, qui viait sur elle, était dans la confidence et l'instrument venait d'être livré dans un silence digne d'une procession religieuse en Italie du Sud. Seulement voilà, Mme Chirdone était très diminuée depuis une semaine. Aujourd'hui, elle était restée alitée et la dame de compagnie préférait ne pas l'importuner pour l'instant. Dites-lui juste qu'elle a de la visite, elle décidera. Elle refusa. Sam et Jérémy attendirent longtemps. Ils se parlèrent à voix basse. Jérémy confia son inquiétude que Sibyl ne le reconnaisse pas après toutes ces années. Il avait maintenant 83 ans. Puis la conversation s'épuisa et le silence revint. Sam repensa à l'histoire de Sibyl au conseil formulé par le grand-maître pour chaque type de personnalité. Il songea l'incroyable effet que ses conseils avaient eu sur elle cette femme effacée et timorée qui avait ensuite eu cette vie incroyable sur le devant de la scène. Il imaginait créant et dirigeant cette fondation philotropique au retentissement mondial. C'était phénoménal. Sam, quant à lui, n'était pas sûr d'avoir trouvé son type de personnalité. Il hésitait maintenant entre le 1, le 4 et le 6. Pas facile de trancher. Et puis, il se dit que les clés d'évolution de chacune de ces trois personnalités avaient un vrai écho en lui. Dès lors, pourquoi s'en priver ? D'ailleurs, finalement, n'avait-on pas intérêt à s'autoriser l'accès aux ressources de tous les types de personnalités ? En fonction des contextes, il pouvait être utile d'être perfectionniste comme un 1, aidant comme un 2, efficace comme un 3, de savoir sublimer sa souffrance comme un 4, d'avoir la précision et la logique d'un 5, la prévoyance d'un 6, l'optimisme d'un 7 et de savoir contrôler les choses comme un 8 et d'avoir l'inquiétude d'un 9. À côté de lui, Jérémie se leva soudain et fit quelques pas sur la terrasse. Puis, il alla s'asseoir au piano face au lac. Le silence des lieux était à peine entravé par quelques rares piaillements d'oiseaux au loin. Puis, les oiseaux cesserent. Elles semblèrent se taire comme s'ils les attendaient eux aussi. Sam retint son souffle. Jérémie posa ses mains sur le clavier et se mit à jouer. Les notes résonèrent d'un son très pur. Les aigus étaient cristallins et les graves d'une profondeur subtile et douce, presque ronde. La mélodie était si touchante, si émouvante que Sam devina qu'il s'agissait de l'air que Jérémie avait dédié à Sibylle. Au bout d'un moment, Sam tourna la tête par-dessus son épaule. Sibylle Chirdone était là dans l'embrassure de la porte, vêtue d'une longue robe ivoire très fluide. Elle s'avança vers Jérémie face au lac qui leur tournait le dos. Des larmes coulaient sur ses joues. Une fois près de lui, elle posa lentement la main sur son épaule. Jérémie tourna la tête vers elle en continuant de jouer. Leurs regards se croisèrent. Sam l'entendit murmurer. Merci Jérémie. Merci pour tout. Deux mois plus tard, Sam était en Catalogne pour couvrir la fête de Sant Jordi. Il a pris le décès de la grande dame à la télé espagnole. Il s'y attendait. Mais, malgré tout, le chagrin tomba sur lui comme un voile lourd qui assombrit la vue épaisse sur les épaules. Il consulta la presse étrangère sur Internet. L'information avait déjà fait le tour du monde. Quelques heures plus tard, il reçut un coup de fil de Joël Jobet, l'homme qui avait remis le piano sur pied. J'appris la triste nouvelle, dit-il. Du coup, je me suis souvenu que je devais vous rappeler. Quand j'ai démonté le Blutner il y a trois mois, j'ai découvert un carnet manuscrit. Il était caché sous la table d'harmonie, bien caché d'ailleurs. Je l'ai mis de côté en attendant de vous en parler. Puis, j'ai été appelé en Suisse et j'ai fini par oublier. Vous pouvez me l'expédier ? Naturellement. Je suis actuellement à Barcelone. Je vous envoie l'adresse de l'hôtel par SMS. Sam était heureux à l'idée de récupérer ce manuscrit et de pouvoir ainsi relire les notes prises au jour le jour par Sybille, Chirdon, révélant son état d'esprit de l'époque et le fil de ses émotions au gré de ses changements de personnalité. Lyon le 4 mai 2018 Sam feuilletait les magazines de la salle d'attente du notaire successeur de celui d'Oscar Firmin. La plupart publiaient des articles sur Sybille Chirdon mais le coup de maître c'est lui qui l'avait fait involontairement. Le planning chargé de la rédaction l'avait amené à décaler la publication de son reportage à la veille du décès. Newsweek était le seul attitré sur elle. Les ventes avaient explosé tous les compteurs. Monsieur Brennan, c'est moi dit Sam. Maître Varin vous attend. Je vous prie de me suivre, monsieur. Sam se leva et emboîta le pas à la secrétaire amusée comme chaque fois de la solennité des relations en France. Ils s'engouffrèrent dans un couloir parqueté, boiserie blanche et haut plafond mouluré, très classe. La secrétaire elle-même portait un petit tailleur très chic et des chaussures à hauts talons. Sam en regrettait presque d'avoir gardé ses baskets. « Bonjour, monsieur, » dit le notaire en se levant pour l'accueillir. « Bonjour, maître, » dit Sam en lui tendant sa carte de visite, amusée d'appeler ainsi quelqu'un pour la première fois de sa vie. « Bonjour, » dit une jeune fille à la voix fluette qui rangeait des livres dans la bibliothèque. « On dit « bonjour, monsieur, » répliqua très vite le notaire d'un ton cassant. « Salut, » répondit Sam. Une stagiaire dit le notaire en balayant l'air de la main d'un petit geste condescendant. Ils s'assirent et Sam embraya en allant droit au but. « Mon assistante vous a appelé. » « C'est exact. » « Vous savez donc que j'enquête au sujet d'un homme décédé il y a près de cinquante ans, client de votre étude. » « Oscar Firmin, client de mon prédécesseur, maître Jacquet, en effet, » dit-il en tapotant sur un dossier assez mince posé sur son bureau. « Vous savez que je recherche des descendants de monsieur Firmin. » « Il n'en a aucun, » dit le notaire en ouvrant le dossier. « J'ai vérifié. Aucun héritier. » D'ailleurs, la succession a été attribuée à l'État. À cet instant, la secrétaire entra de nouveau dans le bureau. « Vous pouvez venir une seconde, maître. Madame Girard est encore à l'accueil. » « Ah ! » « Oui, j'arrive. » Il se tourna vers moi. « Veuillez me pardonner, j'en ai pour un instant. » Et il disparut dans le couloir. Sam se tourna vers la jeune fille. « Tu travailles déjà à ton âge ? » « Non, j'ai 14 ans, je fais juste mon stage de troisième. » « Tu aimerais devenir notaire ? » « Pas un finalement nom. En fait, je déteste. » « C'est le métier que tu n'aimes pas ou le monsieur qui te reçoit en stage ? » « Des pas dans le couloir. » Le notaire entra dans le bureau. « Est-ce que Oscar Firmin avait laissé un testament ? » demanda Sam. « Je n'ai pas le droit de vous le dire, vous savez. » « Ça fait 50 ans. Il n'a pas de successeur. » « Certes, mais la loi est la loi. » « Je ne veux pas connaître d'éléments confidentiels, financiers. » « Je voudrais juste savoir s'il a laissé des instructions particulières, des messages. » Le notaire soupira. « Je vous dirai juste qu'il a laissé une lettre dont la destinataire n'a jamais été retrouvée. » « Quel était ce destinataire ? » « Je ne peux pas vous le dire. » « Je veux juste connaître son nom. » « Non. » « Ça ne vous coûte rien. » « Ça ne cause préjudice à personne. » « Je n'ai pas le droit de vous le communiquer. » « Qu'est-ce que vous risquez ? Il n'a même plus de descendant. » « N'insistez pas, je vous prie, » dit-il d'un son sec en se levant. « Je vous raccompagne. J'ai un autre rendez-vous qui m'attend. » Sam le suivit en singeant ses mimiques d'une grimace caricaturale. La jeune fille pouffa de rire. Sam lui lança un clin d'œil. Le notaire la fusilla du regard. Une fois dans la rue, Sam, dépité, se rendit au café d'en face et commanda un Budweiser. Il s'installa en terrasse et entama la lecture de la longue liste d'emails en attente sur son portable. Il avait l'impression d'en recevoir chaque jour davantage, comme un flot continu. Il but une gorgée de bière, prit son inspiration, puis se lança dans la rédaction des réponses. « Tenez ! » Une enveloppe jetée sur sa table. Sam le va les yeux sur la petite stagiaire. « Trop top ! » « Tu vas avoir des ennuis, lui dit-il. Je m'en fiche, j'arrête ce soir, puis il n'est pas prêt de me revoir. » Sam lui adressa un sourire. « Merci, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. » Elle lui fit un clin d'œil et se sauva d'un bon pas. Sam écarquilla les yeux en voyant le nom inscrit sur l'enveloppe. Sibylle Blutzner Il ne put s'empêcher de sourire et reprit une gorgée de bière. La jeune Sibylle Chirdone était tellement méfiante qu'elle avait donné un faux nom à Oscar Firmin, un faux nom qu'elle n'était pas allée chercher bien loin. L'enveloppe était cachetée soigneusement et Sam fit signe au garçon pour demander un couteau afin de l'ouvrir proprement. Il sentit son cœur battre fort quand il en sortit un feuillet plié en quatre. Une lettre datée du 13 juillet 1964 écrite il y a plus de 50 ans. Il la lut puis la posa devant lui sur la petite table de bistrot au plateau de marbre blanc. Oscar Firmin disait à Sibylle avoir écrit en vain chez elle. La lettre lui était revenue avec la mention « Inconnue à cette adresse ». Alors il se résignait à une lettre testamentaire en espérant que le notaire sera retrouvé son destinataire. Et dans cette lettre, il donnait son accord pour la publication des notes de Sibylle. Sam inspira profondément. A un mois près, Sibylle aurait apprécié une nouvelle gorgée de bière. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Deux mois plus tard, Sam était sous un soleil éclatant à Aix-en-Provence pour couvrir l'actualité du festival d'art lyrique. Il se préparait pour l'interview d'un chef d'orchestre allemand dans les gradins du théâtre d'art chevêché quand son téléphone vibra. C'était Philippe Robinet, le patron des éditions Calment Lévy. Bonjour Philippe. Comment allez-vous, Sam ? Sous le soleil de Provence, entouré d'artistes, de vieilles pierres, de musique. J'ai connu pire. Je pensais à vous ce matin. Je me demandais quelle était la date prévue pour la publication. A priori, nous partons pour le 17 octobre. Ça me semble très bien. Dites-moi, Sam, vous avez réfléchi à un titre ? Il n'y en a pas sur le carnet de Sybille Sherdon. Un titre ? Non. Sam n'y avait pas pensé. Voyons. Soudain, une idée lui traversa l'esprit fugace comme si Sybille le lui avait soufflé à l'oreille. Il sourit et prit une grande inspiration. Le titre sera je te promets la liberté. Fin. Ou plutôt à toi de créer une suite. de la tête. Sous-titrage